Je l'ai dit à l'entame de ce journal. Lancement ce jeudi de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle de la CUNI, qui comprend la partie orientale de la RDC, au nord et sud, qui vaut partie en proie à l'insécurité. Plus de 7 millions d'électeurs sont attendus, a déclaré Paul Moindo Vaumawa, le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie. C'est désormais lancé l'enrôlement des électeurs au nord et sud du Kivu, où la Commission électorale nationale et indépendante attend plus de 7 millions d'électeurs, déclare Paul Moindo Vaumawa, rapporteur adjoint de la centrale électorale. En ce qui concerne le nombre d'électeurs, en ce qui concerne le nord du Kivu, nous attendons recevoir 4,735,866 électeurs. Et ces électeurs vont provenir de 9 antennes, qui sont la rue de Béni, le territoire de Béni, la rue de Koutembo, la rue de Goma, le territoire de Gouperon, de Massissi, de Nira-Congo, de Douchour et de Walcalé. En ce qui concerne le nombre de C.I., nous allons ouvrir 1,004 C.I. dans la province du nord du Kivu. Et pour ce qui concerne les îles de Kivu, nous attendons 3,140,970 électeurs. Dans les îles de Kivu, 921 salles de description vont être fonctionnelles. Président de la cérémonie du lancement des six opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, le gouverneur militaire du nord du Kivu, le lieutenant-général Ndi Makongba Constant, affirme que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurisation de ces processus. L'armée et la police ont une mission supplémentaire qui consiste à la sécurisation du processus électoral. Elles sont déjà mobilisées pour que toute la population du nord du Kivu appuissent dans la maison du possible à ces processus d'enrôlement. J'en appelle aussi à la vigilance de toutes les parties prénantes pour éviter les filtrations et les bradages de la nationalité congolaise. Car, comme vous le savez, la recherche de l'identité congolaise est l'une des sources de conflits dans la région. Ainsi, en ma qualité de gouverneur des provinces, j'appelle toute la population du nord du Kivu, surtout aux élèves qui sont les conditions réquises à être mobilisées pour se faire identifier et enrôler. Soulignons qu'au lancement de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, un enrôlement important a été observé. Chacun voulait obtenir en prégné ces documents importants. Sous-titrage Société Radio-Canada